3 points d'avance par rapport au Neuchâtelois, on va espérer que l'équipe de Michel de Castel puisse jouer son meilleur football, comme elle l'a montré partiellement un petit peu en tout début de championnat, par contre après il y a ses défaites, il y a ses 20 buts encaissés en 7 matchs de championnat, ça fait effectivement beaucoup, mais c'est contre des équipes tels que le FC Lugano, un adversaire direct certainement dans la lutte contre la rédégation, que les Neuchâtelois vont devoir aller chercher des points. Première récupération pour les Neuchâtelois avec Ramizzi. Ramizzi qui est entouré par 3 défenseurs Luganais, ça s'est pas mal fait pour Gernth, Sabatini, avec un peu de liberté sur la gauche. Et avec un premier essai de centre, pas terrible, terrible, par le numéro 7 Eduardo, un machin de gelo. La récupération de Neuchâtelois, ça peut être intéressant avec le grand Adémi qui est au centre. Le centre n'est pas très bien ajusté, mais le ballon reste Neuchâtelois avec Cambert maintenant sur son côté gauche. Le Doudin, c'est pas mal fait dans le dos de la défense, c'est une parade superbe de D'Acosta, qui a su avoir le bon réflexe sur la reprise de Rafael Nuzzolo. Première grosse occasion pour Xamax, pas de hors-jeu, c'était bien joué de Doudin. On voit encore l'ouverture du numéro 10, c'est la petite piche nette de Nuzzolo. La relance n'est pas terrible, Xamax se darbouille tout de même pour conserver la balle Adémi. Pas mal ce qu'il fait, là, le grand numéro 99. Nuzzolo. Midi. On fait peut-être un peu trop, il est dedans ! Superbe ! Il a eu de la ténacité, là. Samir Hamidzi pour s'infiltrer dans la défense luganaise. Et trompé d'Acosta. On tire que le gardien luganais n'a certainement pas vu partir, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde, là, dans les 16 mètres. Regardez, il n'y a pas de hors-jeu du tout. Hamidzi, il passe dans un premier temps Yao. Et là, on se dit qu'il en fait un peu trop. Et puis, le réflexe, il tire, deux pieds gauches, un 1-0 pour Xamax. Deuxième député du Cours de Châtel ! Pour le Châtel ! Pour le Châtel ! Pour le Châtel ! C'est bien joué, ça, c'est 1-2 entre Hamidzi et Cambert. Nuzzolo, maintenant. Un peu d'espace pour Doudin. Ça passe juste à côté. Deuxième occasion très nette pour Neuchâtel-Xamax, qui, sur les actions de rupture, fait mal au Tessinois. On voit le bon ballon délivré par Nuzzolo pour Doudin. Ça passe à côté, toujours 1-1-0. Cambert... C'est bien joué pour Hamidzi. Doudin... Moment de pression de Châteloise, là, avec une passe de Doudin qui n'est pas tout à fait assez appuyée. Joliment fait pour ce centre. Et ça passe, ça rase le poteau, cette tête de Raphaël Nuzzolo. Et Mâchette-Xamax, c'est bien l'équipe la plus en verve dans ce début de rencontre. Nuzzolo qui avait bien résisté à Yao. Toujours 1-0. Il reste moins d'une minute dans le temps additionnel prévu pour cette première mi-temps, avec cet avantage d'un but pour Xamax. Et Neuchâtel-Xamax en possession de la balle. Le buteur, justement, Hamidzi. Hamidzi qui se fait freiner, effectivement, par Yao. Ça va donner encore un bon coup franc pour Neuchâtel-Xamax juste avant la fin de cette première mi-temps. Il va falloir s'appliquer. Les grands gabarits vont monter. Et quelques mots d'Arbenit-Chemaili à Nuzzolo pour peut-être tenter un petit quelque chose, répéter à l'entraînement. Avec énormément de monde dans les 16 mètres, lui gagnez. Un coup de tête qui aurait pu rentrer dans les filets. Mais D'Acosta était sur la trajectoire. C'est Doudin qui avait frappé de la tête. Et fin de cette première mi-temps, avantage mérité pour Neuchâtel-Xamax avec ce but de Hamidzi dès la 8e minute. Au début de cette deuxième mi-temps, changement a signalé. Il a été effectué du côté de Lugano avec l'entrée de Mathia Bottani. À la place de Mark Ianko, l'attaquant autrichien de 35 ans a été quasi transparent en cours de la première mi-temps. Évidemment, ce n'est pas tout à fait le même gabarit avec Bottani qui est rentré. Un peu plus de vivacité, un peu plus de disponibilité peut-être aussi. En tout cas, c'est ce que doit espérer Guillermo Abascal, l'entraîneur des Tessinois. Avec ce retard d'un but, Zamax, on le rappelle, il y a déjà eu un changement. Sur blessure, Ademir a dû sortir et laisser sa place à Karlen, le numéro 11. Avec certainement des intentions un petit peu plus déterminées et agressives côté Tessinois en ce début de deuxième mi-temps. C'est bien tiré, c'est bien donné ce centre. Avec une reprise de Gerns qui aurait pu être plus dangereuse que ça. C'était bien donné là ce centre, mais pas de dégâts pour Zamax. Attention à ce corner de Sabatini avec un dégagement de la défense de Chatelloise. Et attention, c'était Maric qui traînait par là et qui était tout près de là-bas. Heureusement, il y a eu un dégagement très rapide d'Arbenit. Tchemaïli. On l'a vu là, Maric, qui était resté devant. Yahu à la remise en jeu. Ça passe à côté. Coup de tête d'Alexander Gerns. Non, ce n'est pas Gerns. Ce n'est pas Gerns, c'est Maric qui est venu mettre sa tête là sur cette déviation. C'est peut-être l'action la plus dangereuse d'UFC Lugano au cours de cette rencontre. Et la remise en jeu, Comès. Joudin, Carlone. Michèle. Carvin qui a essayé de s'infiltrer là entre deux joueurs. En tout cas, il récupère la balle. Ça peut être intéressant avec Nuzolo. Et goal ! 2 à 0. Raphaël Nuzolo avec ce crochet, ce tir croisé du gauche. 70e minute. On va voir tout ça parce que c'est parti d'un ballon récupéré. On ne voit pas aussi longtemps l'action. Dommage, Nuzolo le démarrage et le tir qui trompe l'attaque Costa avec un tout petit peu de réussite peut-être. Non, même pas. Ça ne passe pas entre les jambes d'un joueur. Bon sens du but, en tout cas, de Raphaël Nuzolo. Il y a un corner pour Neuchâtel-Xamax alors qu'il reste moins de 3 minutes dans le temps réglementaire. On va en profiter pour gagner encore quelques secondes côté Neuchâtelois. avec un tout petit peu plus d'espace sur la droite. Et ce sera simplement une remise en jeu pour Neuchâtel-Xamax. Une bonne occasion peut-être de mettre le troisième pour Neuchâtel-Xamax avec Carlone. Il y a Tréhant qui est au centre ainsi que Doudin. est sorti de l'attentive d'Acosta qui relance immédiatement pour Sabatini. Et tranquille, l'intervention de la défense neuchâteloise. Di Nardot. Di Nardot. Cambert. Di Nardot. On a le fait, ça. Et bien fait, Carlone. Tréhant. Et bonne patte de David Da Costa. Allez, les trois joueurs de Neuchâtelois auraient pu tenter leur chance. Attention à Gernth. Ça peut être encore dangereux pour Lugano. Gernth. Carlignos. Oui, c'était pas mal fait la mise en position. Par contre, le tir est trop enlevé. Pas eu beaucoup d'occasion de but pour Lugano ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada. On entre dans le temps additionnel. Il reste trois minutes dans cette rencontre. Deux buts d'avance pour Tsamax. Ça devrait pouvoir le faire. Même si Lugano jette ses dernières forces ici. Sabatini. Et interception d'Oudin. Tréhant. Dégagement de Gord. Gomez. Il reste un petit peu plus de deux minutes dans le temps additionnel de cette partie. Lugano essaie de combler ce retard de deux buts. Ça devient un peu juste maintenant évidemment. Sabatini au coup franc. Avec cette remise de la tête. Et goal de Gernth. qui va donner qui va donner les deux dernières minutes peut-être de folie. En tout cas il faut absolument que Tsamax tienne pour comptabiliser ses trois points. Avec un Gernth complètement oublié par la défense de Neuchâtel-Xamax. Regardez où il est Gernth. Absolument pas surveillé. Il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu au moment de cette déviation de la tête. Deux à un. Et Tsamax de l'autre côté a peut-être la possibilité de reprendre un deuxième but d'avance. Ce n'est pas encore pour cette fois mais ce sera un corner. Et David Dacosta va poser lui-même le ballon au coin du terrain. Et corner on va certainement essayer de gagner quelques instants encore avec Doudin et Tréhant. Un nouveau corner bien joué de Charles-André Doudin. Et on refait la même chose avec peut-être la même tentative. cette fois-ci ça ne marche pas. Machangelo et Montpressi qui veulent rester haut dans le terrain. Michel de Castel prie ses instructions. Et avertissement à Dinardo pour avoir pris trop de temps avant de donner cette balle pour faire la touche. Les derniers instants de cette partie on avait passé les trois minutes de temps additionnel. et on sent les Neuchat qui la mérite qui la mérite celle-ci parce qu'ils ont été les plus actifs les plus entreprenants ce soir. L'équipe de Michel de Castel 2 à 1 avec des buts de Ramizier Nuzzolo et puis cette réussite de Guernes dans le temps additionnel. Xamax a fait ce qu'il fallait en défense c'est bien parce que c'était surtout de ce côté-ci que ça pêchait et puis ces deux buts sont venus récompenser les belles initiatives des Neuchatlois surtout surtout en première mi-temps. C'est parti, c'est parti.